bonjour à toutes et à tous bienvenue dans ma chaîne recettes préférées et plus aujourd'hui je partage avec vous une nouvelle recette de cookies des cookies au chocolat noir cacahuètes et noix facile et rapide à réaliser ils plairont à tous cette recette a été inspirée de la recette originale du chef pierre hermé sans plus attendre nous allons commencer mais avant tout cher gastronome merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait la liste complète des ingrédients se trouve en barre d'informations ci-dessous vous aurez besoin des ingrédients suivants de la farine, de la levure, du sucre, du sucre, du beurre un oeuf, de la vanille liquide, des pépites de chocolat noir, des cacahuètes alors des noix de pécan je n'en ai pas j'ai pris des noix de grenoble et du sel dans un premier temps on va concasser le chocolat, les cacahuètes et les noix alors le chocolat noir donc je l'ai concassé au couteau comme ceci les cacahuètes je les ai concassé au couteau comme ceci donc le chocolat noir moi pour ma part j'en ai pris 100 g de chocolat noir les noix je les ai concassé comme ceci donc 60 g les cacahuètes c'est 80 g donc la liste complète des ingrédients avec tout le détail se trouve en barre d'informations ci-dessous je vous ai mis la recette originale de pierre armée et je vous ai mis les quantités que moi j'ai adapté pour ma recette alors voilà on a concassé les cacahuètes les noix donc les noix les cacahuètes et le chocolat noir on va pouvoir commencer à proprement parler la recette dans un saladier on va y faire c'est donc les deux sucres on a du sucre roux et du sucre blanc donc en tout il ya 100 g de sucre 70 g de sucre brun et 30 g de sucre en poudre alors on va verser donc le sucre roux le sucre blanc on va casser un oeuf on va bien fouetter donc l'oeuf avec les 100 g de sucre 70 plus 30 pierre armée dans sa recette dans sa recette il met 160 g de sucre donc comme je vous l'ai dit en barre d'informations vous aurez la recette originale de pierre armée et les quantités que moi j'ai mis dans cette recette là donc ensuite on prend le beurre bien ramolli l'équivalent de 110 g et là on va venir fouetter ensemble le mélange donc oeuf sucre et le beurre bien ramolli jusqu'à obtenir une pâte bien brousseuse voilà Alors vraiment une recette très très facile comme d'habitude que vous pourrez réaliser avec les enfants, ça sera une excellente activité. Donc ensuite on va rajouter la vanille liquide, l'équivalent d'une demi-cuillère à café et on vient mélanger le tout. Ensuite donc là on retire le fouet parce que là on va travailler avec la spatule, ça sera plus pratique, on va ajouter une pincée de sel pour ne pas oublier, on va ajouter donc la levure chimique, donc l'équivalent d'une demi-cuillère à café de levure chimique, on va y ajouter la farine dont 225 g de farine tamisée, donc là j'y vais progressivement, j'ai mis un peu de farine, je commence à mélanger puis je rajouterai le reste plus tard. Donc je mélange à la spatule, donc là on ajoute la farine petit à petit, on mélange donc bien et ensuite on rajoute la deuxième partie de farine et on continue à mélanger. On préchauffe le four à 170 degrés. donc on mélange bien le tout, voilà, et ensuite on vient ajouter donc les cacahuètes, les noix, on mélange bien le tout et enfin on va ajouter les pépites de chocolat. Alors la recette normalement c'est toujours avec des noix de pécan, cette fois-ci j'en avais pas donc c'est la première fois que j'utilisais des noix de Grenoble à la place des noix de pécan et bien le résultat était aussi très très bon. Donc là on rajoute les pépites de chocolat noir, on mélange bien le tout et là on va mettre la pâte de côté, on va chemiser deux plaques de papier cuisson et à l'aide d'une cuillère on va prélever une petite quantité de pâte et on fait une boule à la main qu'on vient déposer, qu'on aplatit légèrement et qu'on vient déposer sur la plaque. Donc on veille à espacer les cookies puisqu'on va avoir tendance à s'étaler et à gonfler un petit peu. Donc on les espace bien, on fait une boule, on l'aplatit légèrement et on la dispose sur la plaque de papier cuisson. Donc en fonction de la taille de vos cookies, vous pourrez en faire entre 15 et 20. Donc là on fait ceci jusqu'à épuisement de la pâte. Voilà, et là on va enfourner 13 minutes à 170 degrés et voilà le résultat qu'on obtient. N'hésitez pas à tester la recette et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Merci d'avance de vous abonner à la chaîne pour profiter de toutes les recettes, à liker celles que vous appréciez et activer la petite cloche pour être sûr de ne pas en rater. A bientôt pour de nouvelles recettes, bye bye ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !